Salut tout le monde, c'est Domi, et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Ghosts pour une petite tentative KEM, à la M27, un fusil mitrailleur, un des 4 fusils mitrailleurs de Call of Duty Ghosts. Je parlerai justement de cette classe un petit peu après. Dans ce gameplay, je joue à la M27, par rapport à Black Ops 2, la M27, là c'est plus un fusil mitrailleur, une grosse mitrailleuse, avec une capacité de 100 balles. Donc je l'ai associé à un viseur laser et puis un silencieux, afin de rester furtif et puis d'avoir vraiment, enfin de toucher un maximum de champs de vision, donc avec le viseur laser, pour pouvoir shooter les ennemis de loin, surtout sur cette map, donc je trouvais ça intéressant. Je vous parlerai un petit peu plus de la classe après. Je vais d'abord vraiment placer le décor. Donc on est en match à mort par équipe, 6v6. Donc je joue avec la M27, ça fait 3 fois que je le dis, tout seul en solo, sur la map Whiteout. Donc voilà, je tentais une petite KEM d'une façon assez spéciale avec cette arme. Je vous dirai après vraiment pourquoi. Donc j'utilise comme atout, fin prêt, tracker, silence de mort, concentration bien entendu, rapport il me semble, aussi, ouais ça doit être ça. Et puis donc en Kistrak, donc les Kistrak spécialistes, donc avec Oeil de Lynx en premier, amplification, sonar et puis donc les, ceux d'après il me semble que c'était détermination, détermination, le truc pour marcher plus vite il me semble. Ensuite je mets aussi dopage et puis je mets, bon je sais plus, bon c'est pas tellement important de toute façon. Ah bah détermination je crois, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc de toute façon c'est pas tellement important. Donc une tentative KEM en MME, donc vous allez voir que l'équipe en face c'est vraiment pas terrible. Vous verrez au nombre de kills qu'ils ont fait à la fin de la partie, c'est vraiment pas terrible. On était vraiment deux à faire une grosse série dans la partie, j'ai vraiment eu du mal à me lancer, enfin à commencer ma série vraiment. A vraiment enchaîner les frags, donc bon je pensais vraiment pas faire une aussi bonne série. Et pourquoi pas atteindre la KEM, je vous spoil pas. Donc voilà, j'ai voulu utiliser la M27 dans ce gameplay, pour une raison. Donc cette raison elle est très simple. Je me posais une petite question. Cette question c'était vraiment, est-ce qu'il faut adapter son mode de jeu davantage vraiment, avec le temps. Donc je m'explique. Au départ il y avait, enfin j'ai commencé à jouer à Call of Duty sur Call of Duty Black Ops. Et puis bon bah je faisais des assez bons gameplays avec toutes les armes. Aussi bien les petits pistolets mitrailleurs que personne n'utilisait. Les snipers à verrou, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'au fil des années, vraiment la communauté avait changé. Il était, enfin en fait les gens jouaient vraiment leur vie sur le jeu. Quand ils voyaient qu'ils se faisaient un petit peu trop enchaîner, bah ils sortaient des armes un petit peu, des armes pas terribles, pour pas dire cheatées. Et puis ils adaptaient aussi leur mode de jeu. Bah je vais pas dire qu'ils campaient, mais ils s'adaptaient, ils étaient un petit peu plus tranquilles on va dire. Et donc c'était vraiment, ça rendait le gameplay plus difficile à faire. Et puis tenter des grosses séries, justement c'était de plus en plus difficile. Je me suis surtout rendu compte de ça sur Black Ops 2, donc pour tenter les nucléaires. C'était vraiment pas facile. Et puis maintenant sur ce Ghost qui vraiment a pas mal de défauts, je trouve que c'est encore plus difficile. Pourquoi ? Donc il y a vraiment, je trouve que le gameplay est assez sombre du coup. On voit pas trop, on distingue pas trop les gens, enfin les joueurs du décor. Du coup c'est vraiment pas simple quand il y a une personne qui reste fixe de le tuer. Donc c'est pour ça que justement cette vidéo, j'ai voulu m'adapter aux différents joueurs qu'on rencontre sur Call of Duty Ghost. Et puis d'utiliser une arme assez facile qu'est cette M27. Qui vraiment a une cadence vraiment très puissante. Des dégâts assez importants aussi, en 2-3 balles la personne elle tombe. En plus avec le silencieux. Donc c'est vraiment l'arme pour moi la plus puissante de ce jeu. Malgré qu'ils aient vraiment patché les pistolets mitrailleurs dernièrement. Qui les rendent vraiment meurtrières. Mais je trouve vraiment que les pistolets mitrailleurs c'est vraiment un petit peu abusé sur Ghost. Donc surtout que les maps sont grandes, donc c'est encore plus avantageux. Donc voilà, je me suis adapté. J'ai voulu faire une partie vraiment assez pupute avec ce pistolet mitrailleur. Et puis bon, je vous dis rien, mais ça a pas mal marché. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'ai voulu m'adapter. Et puis je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui doivent faire la même chose. A mon avis on ne doit plus en voir beaucoup. Des gameplays ou des KEMs faits genre à la RX. Pourquoi je dis la RX en fait ? Parce que j'ai une prochaine vidéo sur Ghost, ça sera avec la RX. Vous verrez bien. Donc ces armes là qui sont vraiment pas faciles d'utilisation. On n'en voit pas beaucoup sur le multi. On tombe toujours sur les mêmes armes. Donc la K12 comme vous pouvez le voir à l'écran. Là au nez. Et puis de plus en plus les armes les plus abusées comme la M27. Donc c'est vrai que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est vraiment obligé de s'adapter. Et puis parfois de jouer avec des armes avec lesquelles on aimerait vraiment pas jouer au départ. Mais qui, étant donné qu'elles ont une puissance, le fait qu'elles tuent en assez peu de balles, on s'y met, on se met à jouer avec. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment qu'on s'adapte un petit peu au jeu. Et voilà, c'est ce que je me posais comme question. Je me dis vraiment, est-ce qu'il n'y a que moi qui fais ça ? Ou est-ce que ça touche un peu plus de monde ? Mais bon, étant donné que vraiment quand on tombe dans les parties où il n'y a vraiment personne qui utilise des armes différentes, on va dire. Des armes un petit peu moins utilisées. Comme on en voit moins, on peut se dire que vraiment tout le monde fait cette petite technique. Tout le monde joue avec des armes un peu abusées. Puis on joue, on comprend, on s'adapte. Je suis d'accord avec vous. Bon, ça rend le gameplay un peu moins intéressant, étant donné que l'arme est un petit peu trop commune ou un petit peu même parfois abusée. Je le répète parce que vraiment, c'est un petit peu ça que j'aimerais souligner dans ce gameplay. Bon, voilà, j'ai réussi à obtenir la KEM. Bon, vous pouvez voir que l'équipe en face a réussi à aligner que 15 frags, donc c'est pas terrible. Bon, j'ai pas tellement de mérite parce que j'ai joué avec la M27, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai réussi à débloquer ma KEM pour une série de 27, c'est pas mal. Bon, il y a mon collègue, M. Monk, qui était pas loin non plus à 15, c'est déjà pas mal. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis que vous aussi, vous vous adaptez. Et puis que vous jouez avec la M27 ou pas. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Allez, salut tout le monde et peace !